... Bienvenue à tous. Vous êtes à l'écoute de Presse qui s'entoure, le magazine de la rédaction du journal de Kisant. Presse qui s'entoure est une coproduction de la radio catholique de Kisant, RCK, et du journal de Kisant. Presse qui s'entoure est disponible sous les ondes de la radio catholique de Kisant tous les samedis à partir de 15h et en podcast sur le site du journal de Kisant à l'adresse www.journaldekisant.com www.journaldekisant.com Pour nous contacter par WhatsApp plus 243 89 629 33 30 plus 243 89 629 33 30 et au téléphone au plus 243 852 524 747 plus 243 852 524 747 Vos remarques, conseils et suggestions sont les bienvenues. Je suis Magloir Mpembi et je vous dis merci pour votre fidélité. Dans une tribune intitulée Les terres sacrées du Congo central bradées parue sur le site www.kongoindépendant.com le 2 janvier 2020 le politologue Bambi Di Lelo écrivait ce qui suit Dans la culture noble des Nekongos la terre rêvait un cachet sacré C'est tout un symbole à côté de la langue des us et coutumes La terre ne se vend jamais Elle se laisse plutôt cultiver par ses ayants droit et des enfants issus de la famille biologique voire celle de la lignée de la famille régnante Et si d'aventure des étrangers devraient en exprimer le désir on se limiterait alors à leur attribuer une portion de terre pour les jachères périodiquement sans plus Jamais donc ces étrangers ne pourraient revendiquer de telles terres comme leur appartenant La jouissance totale de la terre pour les Nekongos est la preuve éloquente de la souveraineté qu'ils exercent librement sur leur patrimoine et de ceux qui les reluent aux ancêtres Il y a là l'esprit des ancêtres qui vit dans cette terre qui fait vivre de génération en génération les enfants de tous les Nekongos Avoir le comportement des Nekongos aujourd'hui affaibli par la pauvreté et attiré par les effluves de l'argent facile et du gain rapide ce principe semble oublié Quelle est l'ampleur des ventes des terres claniques dans le Congo central ? Quelles sont les conséquences pour les familles et pour le développement du Congo central ? Que faire pour indiquer ce que d'aucuns considèrent comme un fléau ? C'est sur ces questions que se penchent presque sans tout aujourd'hui Merci à vous de nous rejoindre L'émission d'aujourd'hui est un peu particulière parce que pour des raisons d'ordre technique nos autres co-débatteurs n'ont pas pu se joindre à nous je n'ai que si je peux m'exprimer ainsi Michel Lassa Michel Lassa bonjour Bonjour ma gloire et bonjour aux fidèles auditeurs de Presse qui sentent Le sujet est grave aujourd'hui parce que quelque part il y va de l'avenir de la contrée de l'avenir des Nekongo il s'agit de la vente des terres les terres laissées par nos ancêtres les terres claniques que des gens sont en train de vendre aujourd'hui je voudrais avant de te donner la parole Michel te faire écouter ce cri de rage on va l'appeler ainsi de monsieur Mendel Mbemba on l'écoute je pense que ça se passe de tout commentaire l'état de vendre des terres dans le milieu de Madimba devient comme un fléau les gens vendent des terres d'une façon désordonnée sans même je dirais c'est comme une folie les gens vendent des terres comme on vend des beignets ça ne leur dit rien monsieur au moment où nous parlons il y a certains villages tels que j'ai entendu de l'autre côté en avoir de plus de 50 hectares rien donc c'est sérieux Michel les propos sont clairs on vend on vend les terres comme on vendrait des beignets monsieur Mbemba que nous venons d'entendre est le dirigeant d'une fédération de paysans bon écoutez ma gloire ce problème est très sérieux comme le dit monsieur Mbemba parce que moi je suis dans les Madimba et depuis les 5 dernières années on constate évidemment que les ventes des terres sont devenues monnaies courantes j'ai traversé une zone ici où presque tout un village est vendu sauf la partie que les missionnaires ont gardé donc en fait c'est une inquiétude sérieuse et les cris de monsieur Mbemba n'est pas faux si je vous comprends bien autour de vous à Madimba on observe vraiment que la terre est bradée oui ma gloire bon pas seulement à Madimba un peu plus partout même dans Kassangoulou Kassangoulou d'ailleurs n'en parlons pas je me demande s'il y a encore des terres agricoles là-bas mais ce que nous constatons c'est que de plus en plus c'est devenu un ganepin c'est comme si les gens ne veulent plus rester dans leurs villages et ils ne trouvent plus l'importance de garder des terres dans les villages donc on constate évidemment que des villages sont vendus en tout cas je ne vois pas dans les environs des Kisantou des Ngeba des Linfou des terres qui sont encore intactes presque c'est vendu vous en prendrez ici qu'elle a acheté 100 hectares telle autre cherche à acheter il y a même des gens qui se proposent d'acheter 500 hectares vous comprenez ça c'est tout un village et pas trop loin ici avant Maïdi ou dans les environs de Maïdi il y a tout un village qui est vendu il y a un autre qui est en cours de vente donc au moment où je vous parle c'est c'est vraiment bizarre mais bon écoutez on ne sait pas qu'est-ce qui se passe en liminaire de cette émission j'ai cité le politologue Bambi Dilello qui rappelait que dans les traditions Congo on ne vendait pas la terre mais qu'est-ce qui explique aujourd'hui les gens fassent des choses qui sont à la limite contre nature si on s'en réfère aux valeurs qui sont celles que les ancêtres ont laissées au Nekongo lorsque vous parlez des valeurs Magloa est-ce qu'aujourd'hui nos enfants nous-mêmes avons encore de la valeur culturelle Congo je pense que peu de gens de notre génération et de la génération après nous qui ont encore de la culture Congo dans leur esprit même dans leur sang même dans leur agir ils sont peu même tous ces députés parfois qui crient par-ci par-là nous sommes le Nekongo la valeur culturelle Congo ils ne l'ont pas alors maintenant il faut descendre plus bas avec le jeune d'aujourd'hui parce qu'il faut se le dire aujourd'hui qui dirige les villages ceux qui dirigent les villages aujourd'hui ce sont des personnes de 60 ans 50 ans qui sont presque j'allais dire malmenées par la nouvelle génération de jeunes gens qui ont 30 ans 29 ans voire même 25 ans donc il y a aujourd'hui la loi de l'intérêt qui passe au-dessus quand le besoin se présente les gens se décident comme ils veulent sans tenir compte de la tradition par exemple ma gloire est-ce que le jeune d'aujourd'hui est-ce que nous de notre génération savions encore que dans nos terres claniques vivent nos aïeux que l'esprit de nos bamboutas à travers les nkida à travers les bisimbi vivent encore avec nous allez déjà voir comment est-ce qu'on part en terres des gens aujourd'hui dans les cimetières c'est devenir une histoire folklorique c'est sans respect aux morts et aujourd'hui on oublie que dans nos espaces de vie au village vivent aussi nos aïeux nos grands-parents dont les esprits vivent parmi nous est-ce qu'il y a encore des gens qui pensent est-ce qu'il y a encore des gens qui croient aujourd'hui il y a cette affaire de la religion de Binzambinzambi qui sont venus supprimer tout ce qui est coutume et bien écoutez même la langue à travers laquelle on peut véhiculer la culture elle a changé dans nos milieux dans nos villages on parle des langues étrangères on parle les lingas et on ne sait pas tenir nos proverbes en lingas ça n'a pas d'équivalence donc il y a beaucoup de facteurs qui entrent en ligne de compte et qui aboutissent à des déviations comme celle-ci les gens ne savent plus quelle est la valeur de la terre ils vont jusqu'à en vendre autre chose il y a ce problème de conflit dans les clans là aussi c'est quelque chose qui disperse les gens dans le village et qui disloque le village voyez-vous les conflits dans les clans naissent souvent par l'usage de la terre vous savez que dans nos coutumes nous dans nos clans il y a toujours trois lignées et dans un village chaque lignée a ses terres de travail ils ont dans l'ensemble leur territoire qui est le village mais une répartition est faite en termes de lignées qui chaque lignée a ses salous comme on dit ils ont leur terre à cultiver qui sont distinctes des autres lignées et il arrive aussi que les terres d'une lignée cessent d'être productives c'est-à-dire qu'elles sont usées et ils ont tendance de vouloir aller travailler sur les terres d'une autre lignée il y a des conflits qui se créent dans les clans et également le problème de vente des terres est aussi lié toujours dans les clans lorsque une lignée est éteinte il arrive qu'une lignée n'a plus dans la descendance vous savez que nous le Congo nous sommes des matriacas lorsque dans cette descendance il n'y a plus de femmes et parce qu'il n'y a que des neveux qui règnent le fils ne règnent pas il arrive que écoutez dans cette descendance il n'y a plus une femme pour assurer la progéniture alors du coup les hommes qui restent trouvent que bon à quoi va nous servir de garder la terre parce que écoutez plus personne ne va régner sur notre lignée et vous verrez cette lignée là se concerte se détache de deux autres lignées et ils commencent à vendre leur terre ça arrive un peu comme ça ou parfois si ce n'est pas eux-mêmes qui vendent ceux qui ont constaté les deux autres lignées c'est aussi dans les deux autres lignées il y a le chef des clans ils se disent ils vendent la terre parce qu'ils se disent cette lignée là est éteinte tout ça ce sont des problèmes aujourd'hui qui se passent dans nos villages donc vous parlez d'un village de tout un village qui a été vendu quand ils ont vendu leur village comme ça qu'est-ce qu'ils deviennent qu'est-ce qu'ils font ils vont vivre où comment ça se passe vous savez un village je connais un village qui est vendu à Pringé Bala qu'est-ce qui s'est passé ils ont gardé juste les maisons qui sont sur la nationale numéro 16 je ne sais pas quelles ont été quelle a été leur motivation mais ils avaient gardé seulement les habitations qui étaient les longues de la nationale numéro 16 et les restes du village ils l'ont vendu comme ça ils l'ont vendu mais bon quelques années après il y a eu des problèmes au niveau du parquet et puis nous avons appris on a commencé à leur rétrocéder une partie de terre parce qu'ils commençaient aussi à se plaindre d'autres personnes sont venues d'ailleurs de Kinshasa toujours les membres du clan qui ont haussé le temps ils ont essayé de suivre les dossiers au niveau du parquet pour essayer de récupérer si pas tout mais une partie du village on imagine bien que ces ventes intempestives de terre vont avoir des conséquences pour les membres du clan ou pour le village même pour l'avenir je vais je vais vous faire écouter l'extrême documentaire qui est accessible sur internet et qui parle de ce qui est arrivé à un village dont les terres ont été confisquées par une entreprise je vous laisse écouter cet extrait les paysans du village Likila ont non seulement besoin de récupérer leur terre mais aussi d'être indemnisés pour leur champ détruit par les vaches de Sogena ontuka matutuvanga mpasi mudiamu zirvere wabaka ntotu eto aleutusidi unakakote sanguombe kuna ntotu eto vudivadia bima bia ontu vudasidutidi tutukule mpasi kima tufutidia nkatu ori atufuta mbongo nkatu aleutusidi ntotu wabaka kutufuta akimako idina atufutidila ntoto atufuta mbongo zeto sinasedila bilanga kongombe potafuta mbongo zeto mtotu atufuta mpadiak avutul atufukani fin d'armes pas si vod yetodagi toki pere tosantilabate kolo poububu tunavava déjà nani protiri jivel konimakwana quelques dix mètres dix mètres vovo nani lupangulongombe vovo l'antikana tiyo kutus salilanga donc fin totu batu sisi la fioti dans l'extrait que nous venons de suivre on a un autre aspect du problème où on peut voir les paysans être totalement démunis face à des personnes qui sont très fortes ici l'entreprise a pris une bonne partie de terre ne paye pas les indemnités qu'elle a promise et en plus empêche aux travailleurs aux paysans de travailler la terre le peu de terre qui leur reste parce que les vaches vont détruire les champs des paysans et donc on se retrouve dans une situation où ceux-ci sont incapables de vivre décemment bon écoutez ma gloire c'est déplorable ce qui se passe dans notre pays mais voyez-vous moi j'ai toujours dit que ce pays depuis l'indépendance le dirigeant congolais se sont donné d'autres objectifs qui est d'assurer le bien-être de la communauté parce que allez-y comprendre que ces situations qui sont évoquées aujourd'hui des concessionnaires datent de très longtemps de l'époque avant l'indépendance il y a des concessionnaires qui ont acquis des terres dans les années 1904 1907 jusque vraiment avant l'indépendance et jusqu'à aujourd'hui ils gardent ces terres oubliant que l'expansion démographique qu'a connue notre république ne peut plus permettre que ces concessionnaires gardent des vastes étendues au détriment de la population et l'état congolais il connaît ça ils organisent des forums ils organisent des séminaires ils participent même aux forums internationaux et prennent des mesures sous forme de loi mais malheureusement ces lois n'ont jamais eu des mesures d'accompagnement et la population en partie et nous sommes là nous regardons la situation les représentants des peuples les élus du peuple ne se saisissent pas de ces problèmes allez-y comprendre vous prenez près de 500 hectares le village grandit les gens naissent et la population est coincée elle n'a plus où travailler elles recourent à des terres qui sont dans les environs et on les chasse on détruit leur culture cependant dans ces concessions vous verrez ces vastes étendues ne sont pas complètement exploitées dans de tels cas des mesures doivent être prises pour rétrocéder aux communautés des terres arables surtout les terres agricoles le sujet est vaste on remarquera vite que même si les causes ne sont pas les mêmes les conséquences elles sont les mêmes c'est-à-dire c'est des paysans qui ne vont plus avoir des terres à cultiver et à partir de ce moment-là c'est la famine c'est la désolation j'aimerais cependant comprendre une chose et si vous permettez revenons au cas de ces jeunes qui vendent des terres est-ce qu'il n'y a pas moyen d'imaginer une autre solution pour faire en sorte que à la fois on résolve le problème d'argent ou des besoins qu'on aurait mais en même temps garder ces terres dans la famille et ceci même s'il y a une lignée ou deux lignées qui s'éteignent oui c'est évident et c'est possible de pouvoir créer d'autres utilités à ces terres même lorsque les lignées s'éteignent parce qu'en fait une lignée ou deux lignées peuvent s'éteindre mais il y a toujours une lignée qui demeure et bon en fait la famille continue et donc le village a encore son importance mais les terres nous devons les séparer nous devons distinguer les terres de résidence les terres agricoles les espaces culturels les espaces des marchés et aussi les espaces alloués à l'éducation et aussi les espaces administratifs il faut se dire est-ce que nos villages sont organisés de cette manière-là pratiquement non vous verrez qu'il y a peu d'organisation au niveau de nos villages il y a peu de structures qui fonctionnent dans le village généralement nos villages n'ont que deux structures c'est-à-dire l'habitat et les terres arables donc les terres cultivaient donc il n'y a pas une certaine organisation en développement au niveau du village que les gens quand ils sont plus nombreux dans le village ils trouvent que les terres sont dans une abondance inouïe ils n'en ont pas assez besoin mais aussi il y a ce manque de politique de développement des milieux ruraux parce qu'écoutez on ne doit pas laisser les paysans se déménager pour assurer le développement de leur village sans un accompagnement du gouvernement lorsque on a décidé de décentraliser le pouvoir c'était pour que l'exécutif se rapproche des bénéficiaires mais pour ce faire il faut créer des mécanismes de développement il y a des services de l'état qui existent mais qui sont coupés des moyens pour agir dans le village aujourd'hui je me pose des questions si l'administrateur du territoire reçoit combien dans le fait des rétrocessions de la province si le chef de secteur reçoit combien pour organiser son secteur ainsi de suite donc vous verrez qu'il y a un abandon total du gouvernement au niveau national à ce niveau là ne rétrocède pas les 40% aux provinces et par la suite les provinces l'exécutif provincial aussi le peu qu'il reçoit bon parfois il ne sait pas aussi rétrocéder au niveau des entités administratives décentralisées donc tout ça ça crée des barrages l'organisation au niveau du village devait être accompagnée par les pouvoirs publics en fait cette situation finit par évoquer plusieurs problèmes il y a l'organisation administrative du village mais le fait aussi que dans ces villages il n'y a rien il n'y a pas grand chose il n'y a aucune infrastructure donc un sentiment de mur par rapport à l'avenir les gens ne voient pas ont du mal à se projeter dans l'avenir dans ces conditions là si bien que quand ils voient ces étendues de terre qui ne servent à rien même quand ils peuvent les exploiter quand ils plantent il n'y a pas de route pour évacuer leurs produits agricoles les gens ils finissent par se dire à quoi ça sert de garder ça pendant des années autant vendre et se faire de l'argent maintenant et aller en ville parce que vous verrez que lorsque le paysan vend les terres qu'est-ce qu'il cherche c'est l'argent mais dès qu'ils ont cet argent qu'est-ce qu'il fait avec cet argent et bien ils courent en ville s'acheter des habits s'acheter je ne sais pas moi manger des repas qui n'ont jamais goûté écoutez parfois se construire ou acheter une parcelle en ville après plus rien après plus rien quelques mois seulement après vous le verrez encore vivre dans la misère la pluie noire et rentrer au village mais ce qu'il faut c'est quoi pour doter des ressources aux paysans nous savons bien que la population du Congo central en particulier la population congolaise en général c'est une population qui vit dans les milieux ruraux dans sa grande majorité en tout cas près de 80% de la population congolaise 70% vit dans les milieux ruraux et il y a 10% qui sont dans les milieux urbains mais qui mènent des activités dans les milieux ruraux donc c'est une masse importante de la population ce qu'il faut faire c'est quoi l'état devrait accompagner les secteurs agricoles valoriser les terres agricoles il y a des lois pour cela en principe les terres agricoles on ne les vend pas n'importe comment il y a des lois qui les protègent mais est-ce que ces lois sont à être appliquées non bon maintenant ces terres agricoles elles ne doivent pas rester comme ça sans rien faire parfois au niveau du village la densité est faible que tout le monde ne sait pas exploiter totalement les terres qu'on a dans un village et ça semble donner l'impression que ces terres chômes et pourtant il faut des politiques de développement agricole qui puissent permettre à ce que l'on accompagne les paysans à ce que l'on crée des structures publiques dans les milieux ruraux qui puissent absorber la main d'oeuvre qui s'y trouve qui est abondante d'ailleurs et l'utilisation des espaces dans ces milieux donc vous vous imaginez des affaires comme le centre agro-pastoral le projet de développement agricole qui implique la transformation parce qu'aujourd'hui il faut qu'on arrive à quitter de l'agriculture de subsistance vers une agriculture de rente qui permet la professionnalisation de l'agriculture de votre point de vue pourquoi est-ce que les habitants de ces villages ne proposent-ils pas à ceux qui veulent acquérir les terres de les louer plutôt de les exploiter et de payer un loyer mensuel ou annuel si si ma gloire ce n'est pas dans tous les villages où on décide de vendre les terres il y a des villages où ils ne vendent pas leurs terres ils les mettent en location pour 2-5 ans moyennant un contrat et puis après ils sont toujours propriétaires de terres et dans ce genre de village vous trouverez que le clan est en harmonie c'est-à-dire quand il y a des problèmes ils se mettent ensemble trois lignées et décident mais c'est là où les lignées sont en conflit que souvent ce problème de vente des terres apparaissent une autre raison où ils ne passent pas par la cession des terres provisoires ils passent carrément à la vente c'est la pression de la personne qui vient vous solliciter il y a des gens qui sont déterminés de plus en plus ils veulent avoir des terres dans le Congo central je ne sais pas c'est peut-être à cause de son rapprochement avec Kinshasa les gens quittent des provinces ils quittent même l'est du pays pour venir chercher des terres ici parfois ils ont même des nationalités douteuses et lorsqu'ils viennent là leur intention ce n'est pas de louer ils veulent acquérir des terres et ceux-là souvent achètent des vastes étendues généralement quand vous regardez les bas Congo ils achètent des terres dans nos villages mais vous verrez ils achètent un hectare 13 hectares 25 hectares mais quand vous voyez des gens qui achètent 100 hectares 200 hectares quand vous suivez de très près ils ont utilisé des intermédiaires mais les vrais propriétaires ils ne sont pas des bas Congo ils viennent d'ailleurs je ne sais pas pourquoi tout le monde veut avoir des terres dans le Congo central peut-être c'est à cause de son rapprochement avec une chasse et peut-être aussi à cause de la quiétude qui est dans ce milieu mais également ça peut être aussi à cause de la fertilité des sols et surtout de sa richesse parce qu'il y en a qui ont lu les cartes géologiques du Congo et qui connaissent bien la valeur des terres du Congo central force est tout de même de constater que même si ces gens achètent des vastes des vastes portions des terres même s'ils mettent l'argent qu'il faut pour avoir ces vastes portions des terres ces ventes n'apportent pas la richesse le développement dans nos contrées donc ça reste quand même quelque chose de négatif contre quoi il faudrait lutter qu'est-ce qu'on peut faire pour endiguer ce phénomène avant de te passer la parole je te laisse écouter monsieur Nzuzi Mbembe qui lui donne son avis sur la manière dont on pourrait s'y prendre pour lutter contre ce fléau mais c'est clair nos députés provinciaux même nationaux doivent s'en saisir d'abord les députés nationaux et c'est santé qui vote la loi et ils doivent veiller aussi à l'exécution de ces différentes lois et les députés provinciaux quand vous prenez la loi portant un principe fondamental de l'agriculture les députés provinciaux sont censés mettre à disposition de la population des édits qui spécifient les terres et surtout les terres agricoles en les protégeant donc des édits qui doivent définir les terres agricoles et les députés provinciaux doivent aussi aujourd'hui veiller à ce que les terres agricoles produisent produisent avec toujours la loi portant un principe fondamental de l'agriculture où l'on parle du programme agricole de chaque province et ce programme doit être avalisé par les députés provinciaux et si ces populations n'ont plus de terres si ces populations n'ont plus de terres et bien qu'est-ce qu'elles deviennent et dans la loi portant un principe fondamental de l'agriculture on parle des terres communautaires donc les terres communautaires ce sont ces terres qui sont dans nos villages et ce sont ces terres qui sont en train d'être vendues quand vous prenez le statut du chef Coutumier où l'on parle du patrimoine le chef Coutumier c'est celui qui doit veiller aux différentes à nos coutumes mais aujourd'hui donc les députés provinciaux doivent doivent normalement se saisir de ces deux lois mais malheureusement malheureusement voilà ils s'occupent d'autres choses malheureusement donc c'est un travail qu'on doit faire Monsieur Ndouz Mbembe lui insiste sur le rôle que devraient jouir les députés dans la protection des terres agricoles qu'est-ce que vous en pensez ? Bon Magloire je venais de dire tantôt que notre pays a beaucoup de lois mais c'est souvent les mesures d'accompagnement qui manquent ou parfois les responsables nos politiciens ne saisissent pas ces lois pour s'occuper de résoudre les problèmes des sociétés celui de la recherche de bien-être des communautés par le biais de ces lois en fait Monsieur Ndouz Mbembe a raison sur ces déclarations il a évoqué une loi la loi portant principe fondamentaux relatifs à l'agriculture mais cette loi elle est abondante et cette loi propose des dispositions qui peuvent permettre à ce qu'est au niveau du gouvernement que ce soit même au niveau des exécutifs provinciaux à travers les édits des assemblées nationaux qui sont votés dans l'assemblée provinciale par nos élus c'est-à-dire les députés provinciaux il y a de la matière dans ces lois on donne suffisamment du pouvoir à l'assemblée provinciale à l'exécutif provincial pour gérer les terres agricoles dans les provinces mais qu'est-ce qu'on attend aujourd'hui pour appliquer ces choses moi je vous dis monsieur Ndouz même me dit qu'il ne manque que des édits que nos députés réfléchissent sur ces fléaux et proposent des lois à l'assemblée provinciale et ils donnent de la matière aux gouverneurs de province pour agir mais malheureusement ici ça fait une année dans les congos centrales l'assemblée provinciale l'exécutif provinciale sont en guerre ils s'en foutent de nous la population ils s'en foutent des paysans c'est ça les choses qu'ils devaient faire mais ils ne le font pas et nous avons vu d'autres qui ont précédé ils ont laissé cette affaire de vente des terres ils ne se sont pas saisis tout bonnement des lois qui leur disposent du pouvoir d'agir sur les terres agricoles au niveau des provinces donc bon c'est dommage parce que en fait la loi portant un principe fondamental relatif à l'agriculture cette loi préconise deux choses que je peux relever ici les renforcements des mécanismes de surveillance des terres à exploitation agricole mais également le suivi de la production agricole or nous savons que nos terres de congo central ont une vocation première ce sont des terres agricoles donc ils ont la possibilité à travers cette loi de renforcer les mécanismes de surveillance et de protection des terres c'est-à-dire on peut même aller suite aux édits jusqu'à récupérer des terres vendues comme les cas dont on cite d'ici tout un village vendu la population se plaint ils ne savent même pas travailler comme les cas des concessionnaires des années 1960 ou avant 1960 qui se sont accaparés de vastes étendues il y a lieu aujourd'hui de revenir grâce à cette loi mais également la même loi préconise aussi l'institution d'une procédure de conciliation préalable pour toute action judiciaire en matière des conflits des terres agricoles le gouverneur de province il est le seul à pouvoir mettre en place dans nos territoires dans nos secteurs les conseils consultatifs provincial un conseil qui pour tout conflit des terres on commencerait par ce conseil consultatif avant que les institutions judiciaires reçoivent une quelconque plainte et la traite la chose devait d'abord commencer par le conseil consultatif qui doit décider des membres qui doivent être dans ce conseil consultatif mais ce sont des députés au parlement qui doivent définir les lois pour créer les lois créant les conseils consultatifs comme ça on résoudrait les problèmes des ventes des terres lorsqu'il y a un conflit il y a d'abord un conseil local qui s'occupe du dossier et c'est seulement lorsque ce conseil ne trouve pas d'issue au conflit qu'il va adresser un PV et les personnes intéressées peuvent maintenant se présenter à la justice aujourd'hui regardez quand vous prenez nos cours de tribunaux dans le Congo central que ce soit en Banjangong ou que ce soit ici les affaires les plus importantes qui sont traitées dans nos tribunaux ici ce sont les affaires foncières ce sont des conflits de terre et pourtant la loi prévoit un mécanisme qui peut permettre à ce que ces problèmes soient résolus au niveau local et si vous recourez à l'article 10 de cette loi portant principe fondamentaux relatifs à l'agriculture l'article 10 dit que l'état la province et les entités territoriales décentralisées mettent en oeuvre toutes mesures destinées à garantir l'accès équitable aux terres agricoles à la sécurisation de l'exploitation et des exploitants agricoles à la promotion des investissements publics et privés et à la gestion durable des ressources en terre alors voyez-vous que il y a de la matière pour les députés provinciaux pour l'assemblée provinciale il y a de la matière pour l'exécutif provincial les ministres de l'agriculture provincial les ministres des affaires foncières au niveau des provinces mais ils peuvent se saisir rien que de cet article 10 de cette loi mais est-ce que est-ce que aujourd'hui on en parle le problème des terres tout le monde en parle avec beaucoup d'acuité tout le monde déplore cette liberté de vente des terres dans nos villages mais est-ce que nos politiciens s'intéressent à ce problème au contraire eux-mêmes parfois ils sont les premiers qui achètent les terres eux-mêmes parfois ils sont les premiers qui font des commissions pour vendre les terres on s'approche de la fin de cette émission je voudrais vous faire écouter encore une fois monsieur Nzuzi et monsieur Mendel l'un après l'autre tous les deux expliquent pourquoi est-ce qu'il est très important de garder nos terres on les écoute oui quand on parle en termes de conquistadors mais c'est vrai si le Nekongo ne fait vraiment pas attention moi je crois que c'est comme j'ai dit c'est presque une espèce sans voie de disparition c'est clair ne pas avoir la terre comment voulez-vous qu'on vous traite des paysans ou des chefs coutumiers des chefs traditionnels quand vous n'avez pas de terre non même la loi la loi un chef traditionnel c'est celui qui a un patrimoine foncier qui a un patrimoine foncier et on parle de terre communautaire même dans la loi dans la loi foncière le code foncier on parle de terre communautaire mais quand vous perdez votre terre vous n'êtes plus une communauté une communauté la base la base la fondation c'est la terre la base la fondation c'est la terre donc vous aurez des Nekongo qui seront qui vont errer qui seront en errance voilà donc c'est même pas dans 20 ans moi je crois que si on ne prend pas garde ça va être d'ici 5 d'ici 10 ans d'ici 5 d'ici 10 ans donc il faut vraiment qu'on se batte et malheureusement les intellectuels les Congos qui sont en ville ils ne s'occupent pas ils ne s'occupent pas de ces terres ils disent non il y a des sorciers il y a des mauvaises je ne sais pas la mauvaise mentalité ils restent à Kinshasa ils achètent leurs parcelles ils achètent leurs appartements sinon ils vont au plateau de Bateke pour acheter les terres et voilà on vend les terres des chaisés dans leur village en fait ceux qui restent au village vendent les terres et qui sont en ville au lieu de venir réclamer ces terres là et ils vont acheter des terres au plateau de Bateke chez le Bateke et le Baoum donc c'est malheureux c'est malheureux ça me fait beaucoup de peine ça me fait beaucoup beaucoup de peine et parfois ça fait des larmes oui je crois que mon mot c'est le leader paysan qui sont partout dans le Malinda doit être très conscient que nos terres sont très importantes parce que pour un paysan la première richesse c'est la terre donc sans terre on n'existe pas sans terre on ne fait rien sans terre on ne se développe pas vraiment nous devons chercher à savoir protéger nos terres au lieu de les vendre et même sensibiliser ceux qui sont insensibles à cette matière la population du Congo central est en grande partie rural et à vocation agricole et donc les terres sont la richesse la plus importante c'est aussi un facteur de souveraineté très très important et donc il est crucial il est primordial d'enrayer cette mécanique qui a pris court dans dans nos contrées qui consiste à vendre tout ce que nous ont légué nos ancêtres Michel Lassa je vais je vais vous demander un exercice un peu particulier mais on s'est mis d'accord à la rédaction pour avoir à le faire régulièrement est-ce que en deux trois minutes vous pourriez résumer en Kikongo ce que nous nous sommes dit ici et pourquoi est-ce qu'il faudrait que nous gardions nos terres dans nos familles volontiers ma gloire ma tata ma maman la n'est pas presque sans tout la n'est pas RCK la n'est pas que le mon ami Salomé nous 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 c'est le moment, il y a des étudiants qui ont communé, c'est qu'un des étudiants qui se dévoil de l'État. Le programme de l'État a eu de la grandeur. Il y a eu, il y a eu un étudiants qui a eu de la clé de l'État, qui a eu de la clé de l'État. Il y a eu de la clé de la clé de l'État. ... l'intot quatre autres je mec parce qu'on a bout mardi on qu'on fasse toute l' epochée la maire comme tu quelqu'un AABU MUNTANDU YENKI BUDUTA KWE SO SI MBONGU MBONGU WA KAKA TUTEKA MINTOTU TUBAKA MBONGU WU TUMALAZILI BABANTU BABATU 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 TAKA MINTOTU BATA BAKA ZAMBONGU KA BATATA SO SATILA PIKIIMA KIIMAKIERI KAKU KIKIFOTI SANTA GATA DIAKULU EVO FAMILIA DIAKULU EVO KAANDDA DIAKULU Ntotu huna mfunu, jambudi betu tuta zinga, yibasiba zinga kuntuala, muntietu, yikongo, mkizunga kietu kikongo central, mkizunga kietu yaka kimadimba. Butu tateka mintotu hunu, tu zaya ndeba nkhaka betu, mioyu miau, mizingi langa kaka, gana kizunga kimagatametu. Butu tateka mintotu, tu zaya ndeba nkhaka betu, uoba teka ntotu muna talu dine dibawu, betu hunu, nga banzenza tuna, nga futil tuke futila koku eni. Kaba uba lunda ntotu huna, mudia mudi betu, mudia mudibana ba betu, betu diaka tifoti lunda ntotu, wenda mudibana betu, batekolo betu, yentekolo lomietu. Kikina mfunu, kakuteka ntotu, ntotu tulende gana boku defisa. Boku ntusanga kitemu, muntuwisi li, bakiri ntotu, ngonda, mvula mwosi, mvula zodi, mvula tanu, kunima mvula mitanu mina, ya mweli mbisalu, ntotu kufutukiri, usiri kaka ubetu, bakongu, munti kongo. Kanti ntotu miotu tateka, miminkak ngutu bantu tateke katu baze yuku, ye banzenza, tatekila ntotu, gata di mvimba sumu wana bateke, akututa kuenda kwebetu bakongu. Tu lombe liyako, bamfumu balu yalu, bakoba batati di ati santi, bak depite, bakobena ntumwazi betu, tata gouverneur kuna matati, ye ban tu ba guvernuma centralu, ba minister, bakulu. Bak tomalanda diambu di odite di, inkanda, mituta bokla wonde, lwa portan prinsip fondamento relatif alagrikiltir. Kari tu vwidi, inkanda milu yalu, mimifoti diati sa, ntotu, mimina mbisalu bi maya. Ye minan ntotu kabateka miyo bontu bontu ku, nsiku mileta, mita gana, buwe mbulu ntelikila, buwe tulenditekila mina ntotu. Ye buwe yi, lu yalu, province, badepite, bafuti sarila kikesa mungu sande, ntotu mina, mibisalu bi maya, kamite kukakumuna magata. Di hatu taba lomba bahu, babamu ka mbundu. Nde kuna bayenda, katuba fila mungu ya diambu nguku, kuna bayenda, katuba fila mambu ya mana manaku, bituba fili la kuna bahu. Kuyindula, buwe tifotitomisina biziunga bietu, muna masekite, muna materitwari metu. Kari bahu, muma teritwari, muma sekite remetu bawatuka. Nwiri mama, tukukiru unu, unu tutagandinga kubakongo. Nde, ntotu, kamikutekaku. Ntotu, mi baad, mi bate ekolo, yen tekolo lomietu. To lunda kakakine ki taba, ndibunde, ndibu yen, totuan. Abo betu bantandu, betu nki, ui nako. Ndotu, mi baad, 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 mi baad. Amis al-ekout, avant de nous quitter, je voudrais vous raconter cette anecdote. Au début du XXe siècle, lorsque les juifs, avec les mouvements sionistes, initiés par Theodor Herzl, ont voulu créer l'État d'Israël, ils ont commencé par acheter régulièrement des terres aux Arabes, aux Palestiniens. Parce qu'ils avaient de l'argent, ils venaient, ils achetaient. Et les Palestiniens vendaient leurs terres, ils étaient tout contents d'avoir de l'argent. Aujourd'hui, c'est sur ces terres-là que les juifs ont acheté, qu'ils ont bâti l'État d'Israël. Et on sait ce que sont devenus les Palestiniens aujourd'hui. C'est quelque chose qu'il faut garder à l'esprit, méditer là-dessus. Et sachez que chaque fois que vous vendez vos terres, vous prenez le risque de devenir étrangers sur ces terres que nos ancêtres ont gardées pour nous, que nos ancêtres nous ont léguées. Merci à vous tous pour votre fidélité. À la fois prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ...